Emmanuel Chambaud, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes secrétaire général du syndicat pénitentiaire Une Sa Justice. Comment vous réagissez face à ces informations-là ? Et je précise ma question. Est-ce que ces informations-là, vos collègues de la pénitentiaire, est-ce qu'ils les avaient ? Écoutez, tout le monde a l'air d'être surpris de découvrir que nos prisons sont des passoires. On le dénonce depuis des années. On n'a pas les moyens de lutter contre ça. Il rentre tout et n'importe quoi dans nos prisons. C'est-à-dire téléphone, drogue et ce genre de choses. Exactement. Je rappellerai que la loi nous a contraints en 2009 à supprimer les fouilles systématiques à corps, qui était un moyen de lutter contre l'introduction en détention des portables, des substances illicites. Et la loi nous a contraints et restreints sur des fouilles systématiques. Donc maintenant, on n'est pas dans l'obligation de les fouiller. On n'a pas le droit de les fouiller obligatoirement. Il faut avoir des présomptions pour pouvoir les fouiller. Donc effectivement, on a ouvert une autre faille dans la prison. Aujourd'hui, à l'extérieur, vous avez UberEat. Nous, en prison, on a UberSheet et UberArm. Tout ce que vous voulez. Ils viennent avec des drones. Ils livrent à la fenêtre des cellules. Et on n'est pas en capacité de lutter contre ça. Donc ce que vous découvrez là, c'est le quotidien de bon nombre de nos établissements et des collègues qui y travaillent. On reviendra sur les conditions de détention, sur ce qui rentre dans sa cellule, sur tout ce qui a pu être retrouvé. Mais là, je vous parlais notamment de ces révélations sur le profil d'Amra. Est-ce que toutes ces informations-là, qui sont issues de surveillance judiciaire, parce qu'ils faisaient l'objet d'enquêtes judiciaires, est-ce que toutes ces infos-là, vos collègues les avaient ? Est-ce qu'en prison, ceux qui surveillent Amra, ceux qui partent avec lui et qui malheureusement se sont fait tirer dessus, savent à qui réellement ils ont affaire ? Écoutez, j'allais dire, c'est des écoutes qui ont été faites. Donc les écoutes qui sont faites dans les prisons sont très discrètes. On n'est pas forcément informés. Ils sont surveillés par des services extérieurs. Le problème, c'est la communication qu'il peut y avoir là. À l'État, j'allais vous dire, je ne suis pas étonné. La semaine dernière, sur vos plateaux, j'ai dit, on va découvrir au fur et à mesure que ce n'est pas le petit délinquant qu'on décrit. Il fait partie d'un système de narcotrafiquants. Vous, vous en étiez persuadé ? Forcément, comment vous pouvez faire une opération comme ça, avec des gens aussi décidés, qui ont tué nos collègues, s'il n'y a pas un réseau derrière ? Ce n'est pas un petit criminel. On parle d'un clan Amra. Oui, vous avez raison de le souligner. On parle d'un clan Amra. Il y a un magistrat qui dit qu'il y a un clan Amra. Il parle très clairement d'un clan Amra. Et des sources policières nous laissent entendre qu'il y a une vingtaine de membres présumés. Donc des lieutenants, des associés. On ne parle pas d'un clan familial, attention. Soyons précis. On parle d'un clan... Mais ça veut dire des fidèles. Oui, plutôt, des fidèles. Des gens qui sont capables, j'allais dire, d'organiser des opérations et de passer surtout à l'action. On ne découvre pas tout ça, évidemment. Mais vous nous dites qu'on n'a pas les moyens de lutter contre ça. C'est-à-dire que dans la cellule d'Amra en cinq mois, ce n'est pas un téléphone qu'on retrouve. On en retrouve neuf. Neuf téléphones portables. C'est-à-dire que ça rentre, ça sort en permanence. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les personnels vont fouiller la cellule. On va trouver un portable. Dès qu'il a perdu son portable, il trouve un moyen de s'en faire récupérer un autre. Et ce que je le disais, on est déjà en faiblesse vis-à-vis de tout ce qui peut être livraison par drone. Parce qu'on n'a pas aujourd'hui des appareils suffisamment performants pour brouiller les drones et les empêcher de venir sur nos prisons. On n'arrive pas à lutter contre ce fléau que sont les projections, puisque généralement, ils envoient des gamins qui ont 14 ans. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire ? Il va prendre une balle de tennis, il y a du shit dedans, il y a un téléphone portable, il balance. Si la police l'intercepte, si la police passe par là et l'intercepte, 14 ans, aucune condamnation. Forcément, il aura un rappel à la loi, il ne pourra pas être incarcéré. Donc, forcément, c'est un système contre lequel on a du mal à lutter, malgré tous les efforts des personnels qui font à l'intérieur des établissements. Et en plus, on nous a fragilisés depuis 2009, je le rappelle, sur l'arrêt des fouilles systématiques. Dès lors qu'un détenu a un contact avec l'extérieur, on doit le fouiller automatiquement. Ça, vous ne pouvez plus le faire, la loi vous l'interdit. Est-ce que vous demandez très officiellement aujourd'hui à revenir là-dessus ? Bien sûr, on l'a demandé dans le cadre du relevé de décision qu'on a signé avec le ministre. Il y a une loi qui va passer à l'automne, il va essayer de le réintroduire. Et il faut que les politiques sachent que tant qu'on ne remettra pas ça, on aura toujours des introductions par les parloirs, par les visiteurs extérieurs. Parce que dès lors qu'un détenu est en contact avec l'extérieur, on a une faille dans le dispositif. Donc, il faut remettre en place ces fouilles systématiques. C'est important. Ça permettra de rendre moins perméables nos prisons. Oui, ce que je voulais rajouter, c'est qu'on est face aussi à un véritable écosystème. C'est-à-dire que les gens qui sont missionnés, en l'occurrence pour faire passer ces produits en détention, sont payés pour le faire. Évidemment, ils ne le font pas gratuitement. Donc là, c'est tout cet écosystème aussi qui se crée autour du narco-banditisme. C'est d'un côté des jeteurs, mais c'est aussi des gens qui sont recrutés pour convoyer la drogue, d'autres pour la vente sur le terrain. Donc là, il y a toute la hiérarchie. Je tire le fil de vos révélations ce matin, parce qu'on parlait des parloirs. Vous, ce que vous nous dites, c'est qu'en réalité, on a découvert que, notamment, une personne qui venait visiter Mohamed Amra n'était pas la personne que l'administration pénitentiaire croyait. Voilà, c'est exactement ça. On a finalement, l'administration pénitentiaire et la justice s'est rendu compte que la sœur aînée de Mohamed Amra, qui avait donc disposé d'un permis de visite pour se rendre à des parloirs, à la santé, elle avait le droit d'y aller, effectivement, en tant que membre de sa famille, et bien finalement, ce n'est pas elle qui se présentait au parloir. Elle remettait sa carte d'identité à une autre personne, qui était la petite amie de l'époque de Mohamed Amra. Et c'est cette petite amie qui, finalement, arrivait au parloir et se retrouvait avec lui, donc, dans la prison. Comment est-ce que c'est possible, ça, Emmanuel Chambon ? Écoutez, là, je suis surpris de ça, sauf parce qu'elle ait maquillé la carte d'identité, ce qui est possible. Si elle a changé la photo, j'allais dire, aujourd'hui, vous trouvez, le gars est capable d'acheter des fusils d'assaut à 6 000 euros. Je pense qu'une carte d'identité chez un faussaire, malheureusement, on ne va pas voir la différence. Effectivement, il suffit de changer la photo. Si la photo, si le nom correspond à ce que nous, on a sur le permis de visite, on va l'autoriser à rentrer. Ou tout est bien que si ce n'est pas la même photo, on ne l'autoriserait pas à rentrer, évidemment. Donc, je pense qu'elle s'est munie d'une fausse pièce d'identité, avec sa photo à la personne qui s'est camouflée sous l'identité de la soeur de ce détenu-là. Et donc, c'est comme ça qu'elle a pu accéder à l'établissement. Pourquoi est-ce qu'Amra n'était pas, au vu des informations que nous révèle aujourd'hui Stéphane Sedami, pourquoi est-ce qu'il n'était pas classé DPS, c'est-à-dire détenu particulièrement surveillé ? Ce qui fait, je le précise notamment, qu'il aurait eu une escorte beaucoup plus solide, encore plus, comment dire, costaude, au moment de son extraction vers le palais de justice. Alors écoutez, je rejoins partiellement ce qui vient d'être dit par le représentant des syndicats de directeurs pénitentiaires. On n'était pas informé d'un tel niveau de dangerosité. Néanmoins, il y avait des faisceaux importants, puisqu'un détenu, on le sort normalement à trois agents. Un détenu Escorte 3, c'est trois agents de niveau d'escorte, et là, on était à cinq. Donc c'est qu'on avait bien un faisceau d'indices que ce détenu-là, il n'y avait pas uniquement ce pour quoi il se rendait ce jour-là au magistrat. Et nous, ce qu'on a dénoncé auprès du ministre et dans le cadre de surlevée de décisions, c'est que les Escortes 3, c'est quand même des détenus à profil particulier. Nous, on demande l'automatisation des escortes renforcées, c'est-à-dire soit on met les forces de sécurité intérieure en complément des personnels pénitentiaires, soit on met les équipes régionales d'intervention et de sécurité. Et ça, c'est le minima qu'on attend aujourd'hui. Et on voit que depuis l'événement la semaine dernière, l'administration pénitentiaire n'a toujours pas pris de la hauteur par rapport à ça. Et on est en train de se bagarrer, on a intervenu auprès du service du ministre sur certaines illustrations qui étaient programmées pour cette semaine, qui repartaient dans le même sens. Sous-titrage ST' 501